bonjour tout le monde aujourd'hui on va commencer une série de vidéos pour expliquer un peu comment faire un projet bluetooth avec le lpc 1769 les étapes qu'on va faire dans le premier vidéo c'est présenter le montage on va faire la lecture du code de ring buffer qui est un code qui est fourni dans lpc open et on va faire le test du port civil donc la manière que j'ai procédé une des premières choses que j'ai fait j'ai regardé le pdf qui vinaient avec le bord de mbd d'artiste pour voir où est ce que je pourrais aller chercher des informations sur les les pines les broches utilisées dans le fond pour les ports à série parce qu'on sait que la plupart des composants bluetooth parle avec par série donc c'est une des premières choses qu'on va faire donc ici vous voyez que j'ai lpc expresso j'ai du tx d3 ici et tx d1 rx d1 ici j'ai aussi tx d2 rx t2 donc ici j'ai trois ports séries disponibles est-ce que je n'ai aussi un autre disponible mais présentement on voit pas donc ici c'est des informations je pourrais aller voir comme ici tx d3 rx d3 et sur p00 et p01 donc ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai été à l'intérieur justement de notre idée mc expresso j'ai été voir justement le code pour le art ring buffer donc j'ai ouvert on fait toujours la première chose qu'on fait quand qu'on ouvre un de ces projets là on va voir le redmi ici on voit qu'on a des informations sur le mbd artiste 788 4088 le défaut c'est le uart 0 les jumper etc ici pour le lpc 1769 qui nous intéresse need to connect with baseboard using rs blablabla uart donc ici on voit pas beaucoup d'informations on voit que le défaut 115200 donc ici il n'y a pas beaucoup d'informations pertinentes on va aller voir le code source donc ici on va aller voir uart ring buffer bien entendu ça commence avec le copyright ici donc il n'y a pas d'informations pertinentes ensuite ici on voit un paquet de définitions ok ici bon c'est des définitions pré-processeurs donc ici on voit qu'un define que le uart selection va pointer sur l'information du lpc uart 3 ok fait que l'on sait que c'est le uart 3 qui va être par défaut dans cet exemple là donc l'irq bien entendu l'irq sélectionné avec le uart 3 l'endler et de l'un et voici ça va être tout est différent et des différentes définitions qui vont pouvoir être interchangeable quelqu'un pourrait écrire ici 2 2 2 pour justement sélectionner le bof le port série numéro 2 à la place ou 1 1 1 etc etc donc ici c'est vraiment des définitions qu'on va pouvoir changer ensuite l'autre chose qu'on voit ici on a ici de manière statique 2 type df qu'en fait quand on est ici dessus vous voyez que la définition apparaît dans ce qu'est ce qu'on va avoir on va voir un pointeur sur du data un pointeur sur un compte l'item 16 et aussi deux informations de de tête ok et de queue donc ici si on fait un contrôle clic on voit ici la définition en l'autre mot on va pouvoir voir que les ring buffers sont gérés oui si on est en ring buffers point h à partir de là on sait que cette structure là va être important donc si une structure pour transmettre une structure pour receive ensuite ici dans l'exemple ils nous ont mis un buffer de 128 pour la transmission et un buffer de 32 pour la réception ici donc avec ces deux defines là on s'alloue de manière statique des buffers dans le fond de l'espace mémoire pour ça ici et on voit ici que on a deux strings qu'on score lpc blablabla your art example ring buffer press a key to echo it back donc ici on c'est un genre d'information qui va être présenté à l'UJG durant le fonctionnement action dessin ici on se rappelle que en leur name on l'a vu en haut ok c'est IURQ UUR3 UURQ HANDLER donc comme je vous disais tantôt c'est ici le nom qui va être changé ici ensuite qu'est-ce qu'on voit ici on voit board init comme d'habitude board let test system core clock c'est des choses assez standard qu'on voit au niveau du système ensuite UART init set board rate on voit ici fait qu'ici on passe toujours dans le fond si vous regardez on passe l'adresse du UUR3 qui est à 4009 C000 fait qu'on passe cette information là à chaque fois qu'on appelle une de ces fonctions là et ensuite ici qu'est-ce qu'on voit on va citer ici la vitesse on va dire aussi c'est quoi est-ce que c'est un stop bit combien etc et on voit ici qu'il y a une chose importante on fait la configuration des FIFO ok donc dans un système de part série souvent on a un système de FIFO qui nous permet à l'intérieur dans le fond du module UART d'avoir de l'espace mémoire ok donc il pourrait recevoir rapidement quelques caractères ou transmettre quelques caractères ok sans nous déranger ok fait que souvent c'est ça on veut éviter que le CPU soit toujours en interruption à cause du part série donc ici on s'occupe de ça ensuite bien entendu on fait enable et vous voyez ici une des premières fonctions qui est à l'intérieur de ring buffer point C si on y va tranquillement on voit ici que on fait l'initialisation des structures comment qu'on fait l'initialisation des structures bien on voit ici que on va passer la structure vide ok qu'on a alloué en haut on va passer le pointeur sur le buffer alloué on va dire c'est quoi la grosseur soit 32 ou 128 ok et ici vous voyez ici ça c'est la grosseur ok fait que quand on va voir ring buffer init on voit ici qu'on a un item size en l'autre mot la personne qui a écrit ce code là se disait est-ce que je vais gérer des octets est-ce que je vais pouvoir gérer peut-être des word en mettant deux ici ou peut-être même des d word donc des 32 bits fait que ici c'est laissé la possibilité de ça nous autres dans notre code ici on va dire ok que c'est des octets on ira pas avec d'autre chose ici on rejoue un peu avec les failles faux ok pour mettre le level 3 ok donc au niveau de la configuration et on se dit dans le fond que le système va attendre 14 caractères c'est quand même intéressant ça veut pas dire que on pourrait se ramasser avec 13 caractères pris dans le faille faux c'est juste un mécanisme à chaque fois on peut attendre jusqu'à 14 caractères ensuite bien entendu on enable les interrupts au niveau du word et on va aussi avec le nested vector interrupt ici on sait que les priorités pour et on enable l'IRQ qu'on a fait pour le UART3 ensuite fait que ça c'est toute l'utilisation pour le chip et l'interop relié à ça à partir de là l'application en tant que telle commence ici ok une des deux choses qu'on fait on fait send ring buffer avec les deux strings qu'on a vu en haut 1 et 2 ok où est-ce qu'on avait dit que c'était exemple using rx buffer et on voit ici aussi press un echo hit back or escape ou to quit ok fait que dans le fond ici on imprime nos deux phrases et ensuite bien la deuxième phrase qu'est-ce qu'elle nous dit c'est que ici je vais tourner et je vais faire un écho de chaque caractère donc si je passe sur A il va renvoyer A donc je vais voir A apparaître si je passe sur P majuscule je vais voir P majuscule revenir et en même temps à chaque fois il va togler la LED donc je devrais voir à chaque caractère que j'envoie ok je devrais voir la LED blinquer ok donc elle devrait bien pas blinquer mais elle devrait être on prochain caractère off prochain caractère on etc etc donc ici comme on dit still you are 3 si on retourne ici dans le pdf j'ai P0 ici dans le fond TxD3 P00 P01 donc mon montage que j'ai fait va ressembler à ça ok ici je fais ça comme test je branche la seule chose que je branche ici c'est mon TxD3 et mon rxD3 j'ai branche sur un FTDI ici pour justement faire USB à partir de là je vais pouvoir tester au minimum est-ce que l'application qui me suggère fonctionne parce que c'est ça l'important on commence pas à brancher n'importe quoi sans savoir est-ce que le software que j'ai fonctionne parce que faut pas chercher des troubles avec le module Bluetooth ok si ça vient du port série faut être confiant que le port série fonctionne donc je me suis parti un poté ici sur le COM3 ok fait quand j'ai inséré mon FTDI c'est arrivé sur COM3 je l'ai mis à 115208N1 ok à partir de là on commence nos tests on se dit ok je vais faire un build de mon application ensuite je vais faire un debug et on va loader voir qu'est-ce que ça donne fait que typiquement si tout va bien ok je devrais voir mes deux phrases ici apparaître ok et ensuite chaque fois que je vais presser sur un bouton je devrais voir ici le send du bouton donc un receive de ma touche et la retransmission vous voyez ici qui justement avec qui juste avec un fait que c'est ici que je vais tourner fait que bref je vais faire de manière simultanée les deux choses fait que je vais ouvrir les deux fenêtres côte à côte pour voir ici justement qu'est-ce qui se passe ok donc je paie sur ici go vous voyez donc mes deux phrases sont apparues et si je m'amuse à presser sur Q majuscule on voit Q majuscule apparaître W minuscule donc je pourrais m'amuser à écrire QWERTY ou 1 2 3 4 5 et mon LPC 1769 me fait un écho de mon information fait que ça résume un peu ce que j'avais dit présentation du montage, lecture du code de ring buffer test du port série donc on va passer à la prochaine étape dans le prochain vidéo c'est de modifier un peu l'application justement pour être capable de se faire notre propre application merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup